Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc pour bien débuter la semaine, je vous propose une séance de NordicFit spécial Tabata. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Tabata c'est un interval training avec une intensité un peu plus élevée qui permet de brûler au maximum de calories et qui améliore le système cardiovasculaire. Donc nous allons faire aujourd'hui 4 blocs de 4 minutes. Donc contre chaque bloc, on va récupérer d'une minute pour calmer le souffle et pour s'hydrater. Alors dans chaque bloc, on a 4 exercices et chaque exercice va durer de 20 secondes de temps de travail avec une intensité un peu plus élevée et on a 10 secondes de récupération à chaque exercice. Alors pour la pratique, il vous faut simplement une paire de baskets, une bouteille d'eau pour s'hydrater et vos bâtons. Pour la machine, on dit qu'on donne au ski, n'importe où du bâton. Donc mettez bien les patins, ne prenez pas glisser sur votre carrelage ou sur le parquet. Attention, donc enlevez tous les objets que vous pouvez habituellement casser avec les bâtons. Attention aux murs, au plafond. Donc tous les exercices vont être adaptés à tous les niveaux. Donc il y a un peu de saut, donc il y aura des adaptations aussi. Donc vous n'êtes pas obligés à sauter. On va faire aussi la planche. Donc pour ça, vous pouvez préparer aussi un tapis gym ou une sériette, quelque chose un peu plus mou que vous pouvez placer sur les coudes, les poignées ou sur les genoux. Mais juste attention de ne pas glisser. Donc il faut bien s'échauffer pour préparer l'organisme à l'effort. Et puis on enchaîne des exercices de confort et cardio. Ok ? Alors c'est parti pour l'échauffement. Donc en plein temps, on va juste un peu s'étirer. J'ai bien commencé par les étirements du dos. De récasser les pieds largeur de vos épaules ou un peu plus, point de pied vers l'extérieur. Et puis puisser le bâton vers le haut pour étirer le dos. Souffle. Alors on aspire, on tire la colonne vertébrale. Souffle. Inspire. Et puis on va s'encliner de côté. Donc on tire un peu le bâton vers le sol pour étirer. Fou dos en latéral. Inspire. On s'écline de l'autre côté. Souffle. Relâchez. Et puis on aspire et on va incliner bien les cervicales. On va plier le dos. Plier le genou. Donc on va chercher avec le bâton de sol. Poussez votre bâton en arrière. Inspirez. Et puis fléchissez le genou vers le dos. Le vertèbre par le vertèbre. Et ondre vos épaules en arrière. Donc rapprochons tous les pieds. Et ondre bien les épaules en arrière. Donc on resserre les amontes de bâton. Donc les genoux sont souples. Le bas s'en fixe. Et puis vers l'avant. Fais les côtes. Parfait. Alors on monte le bâton. Et on va faire des petites cercles. Haute sur la tête. Les coudes sont bien évergées. Le dos qu'à droite. Et puis l'autre sens. Ok. Alors ensuite un peu devant. Derrière. Devant. Derrière. Alors si vous pouvez parler derrière. Donc vous pouvez garder le bâton. Au-dessus de la tête. Donc attention. Le dos est bien droit. Serre bien le ventre. Le bassin fixe. Et les genoux sont souples. Dévergûlent. Et puis. Gardez le bâton derrière. Sur les épaules. Ou ici devant. Si vous ne pouvez pas le dire. Et puis rentrez le ventre. On va glisser. Et l'hydratation des côtés. Vous pouvez nous faire. Vous pouvez échauffer les opliques. Le rotateur. Les armes de l'eau. Et quand il y a un peu plus de pied. On va faire rotation avec le bassin. Donc l'épaule du cheval. Faut le bassin. Et rotation au autre sens. Ok, parfait, alors ensuite un petit canoe et kayak, on peut rapprocher un peu les pieds et l'argent de votre bassin, on va faire rotation avec les bras, à haut, en arrière, donc la main qui passe à côté du bassin, les genoux sont souples, alors on ajoute un peu le squat, donc gardez le talon au sol comme on fait le squat, les talons n'écholent pas, regardez loin devant vous, respirez par le nez, on expire par la bouche, bien, alors ensuite, vos jambes devant, vos jambes en arrière, et puis on va faire une jambes en arrière, et on ajoute un petit flex, attention que votre bassin est rendu, et le genou ne dépasse pas les artères, donc le genou est aligné avec la cheville, donc devant le pied et le talon, et derrière, ici le poids des pieds, 1, ok, relâchez, change, encore, cadre et derrière, avec une petite flexion, on descend sur la cuisse devant, regardez loin la main devant vous, bien, on va changer encore une fois la jambe, et puis on va étirer un peu le dos, le psoas, pousser le pied en arrière, et on va faire rotation avec le genou devant, et puis l'autre sens, 4 fois, 3, 4, relâchez, on change, donc on étire un peu le psoas, pousse le pied en arrière, donc le psoas, flèche sur de la hanche, rotation avec le genou devant, 4 fois à un sens, 4 fois à l'autre sens, ramenez les pieds ensemble, et puis on va faire, monter sur le poids des pieds, et on pousse le bâton vers le haut, donc on va échauffer un peu les mollets, allez, on respire, on souffle, et puis on va descendre un peu sur le squat, donc les coudes à la hauteur des épaules, les fesses en arrière, allez, on reste en bas, tout petit, les fesses bien en arrière, les fameux sensors des compas, regardez loin de vous, le genou, le genou ne dépasse pas les orteils, encore un peu, pour 3, 2, 1, relâchez, on monte le genou, donc les bras au ramangement des épaules, on souffle, allez, on fait ventre, pour ne pas trop basculer, pour ne pas aller trop en arrière, encore, alors, c'est bien, et puis on va faire, talons-fesses, pour échauffer ma chaîne postérieure, les ischios-janvier, et on va ajouter juste un peu le bras, allez, on fait tirage, on monte les coudes vers le haut, à l'autre des épaules, donc inspirez toujours par le nez, soufflez-toi à la bouche, ok, alors, un peu les fessiers, hop, hop, voilà, donc on serre les fessiers derrière, bah j'entends deux, et puis deux côtés, alors, soit vous continuez comme ça, soit on accélère un peu plus, alors, encore, et puis on va calmer, inspirer, souffler, encore une fois, inspirer, et souffler, donc, vous pouvez voir un coup, petite pause, avant de commencer, on fait cardio, on se prépare, donc, comme je vous avais dit, 4 blocs, 4 minutes, 1 minute de récupération entre chaque bloc, dans chaque bloc, on a 4 exercices, et chaque exercice va durer de 20 secondes, temps de travail, et 20 secondes, temps, 10 secondes, temps de récupération, ok, est-ce que vous êtes prêts ? La musique est là, donc on va prendre les bâtons, on va commencer par un petit squat, alors, c'est parti, donc, au premier temps, le bâton devant, pied largement de bassin, inspirez, hop, le bâton à haut, on souffle à haut, inspirez, l'autre côté, squat, petit squat au milieu, jambes serrées, jambes écartées, alors, adaptation, je monte, hop, tout juste, squat, hop, bien, relâchez, 10 secondes de récupération, alors, soit vous gardez les bâtons toujours devant, pour avoir un appui supplémentaire sur vos bras, soit ici, alors, on va faire, 4 fois, monte le genou, 4 fois, table en fesse, bien sûr, on peut faire un pouce dynamique, 2, 3, et 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 3, 4, Ok, relâchez, 10 secondes, ensuite on a les fentes latérales, donc on écarte les pieds, les fins du pied vers l'extérieur, les fesses en arrière, on descend, on touche le bâton, on monte, touche le bâton, on souffle, on aspire, expire, souffle, alors poussez bien par le talon, poids du corps en arrière, et bien sûr on peut faire un peu plus vite. Bien, donc maintenant on va faire l'exercice qu'on avait fait à l'échauffement, de côté, hop, remontez le bâton à l'autre des épaules, si c'est trop compliqué, donc on peut faire un peu plus cool, plus vite avec les bras, moins vite avec les jambes. Allez, à votre rythme, l'objectif c'est de transpirer, de se prendre un peu de plaisir. Bien, encore une fois, la même chose, là vous connaissez des exercices, on accélère un peu, inspirez, hop, 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 squat, à gauche, au milieu, j'en serre, petite, hop. C'est l'équipe, 10 secondes, donc ça va avec le bâton, devant, on enlève le bâton, et on accélère. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 en arrière, tauron décolle pas, et on redescend, alors le bâton de chaque fois le sol, soufflez, à haut, le poids du corps en arrière, les fils en arrière, on regarde loin du monde, le genou ne déteste pas les assiettes, relâchez, le dernier dans ce bloc, et puis le premier bloc est fini, courage, alors on reste derrière les enlots plates, on pousse le bâton vers le vent, sinon, un peu plus tranquille, je garde toujours un pied au sol, pas obligé à sauter, relâchez, donc nous avons une minute de récupération, donc une minute, calme un peu, pas trop, sinon après on va être trop lourde pour enchaîner les exercices, récupérer, on commence en 30 secondes, on reprend les bâtons, on se prépare, essayez, on y va, dans 10 secondes, soufflez encore un peu, calmez bien le souffle, il faut bien, la récupération est super importante pour être plus efficace pendant le temps de travail, ok, alors, c'est là qu'il faut être performante, si on veut, alors, donc, bâton devant, fente, je monte le je monte, c'est pas, bâton, sol, hop, devant devant, donc, attention, le bassin en centre, bien, donc toujours, soit le bâton devant, pour avoir un appui super moteur sur les bras, soit, garde le bâton ici devant, ciseau, si c'est trop compliqué, on change, si même, tarent devant, point de pied arrière, le bassin en milieu, top, bien, alors, après on a la planche, donc, placez les bâtons, là, je vais un peu plus que vos épaules, on se met en planche, on écarte, on serre, donc, les poignets sur les épaules, on serre le ventre, on avance le bassin, sinon, je saute, alors, je peux faire la même chose avec le genou au sol, et j'avance le bassin, ok, ensuite, on récupère, 10 secondes, et puis, on va travailler un peu les bassin, alors, on commence par les frontes, je vais mettre le profil, voilà, alors, on refait, on commence par les frontes, je vais mettre le profil, pied, monte, monte, monte les genoux, je change la jambe, donc, on essaie d'accelerer pour ce qui peut, pour aller avec les bâtons, en restant, je monte le bras, récupérer, donc, pied devant le talon, pied derrière, moins de pied, donc, tranquillement, ok, un peu plus vite, allez, je vais mettre les coudes, le bras, rentrer le ventre, pour être bien gainé, le bassin en centre, alors, l'accélère, récupérer, au suite, penche, check, je vais mettre, cette fois-ci, deux profils, on revient là, les poignées juste, au-dessus des épaules, un peu plus loin, vous voyez, plus tranquille, ou, vous êtes sur le genou, j'avance le bassin, je tombe la jambe, attention, on lève, squat twist, les peices en arrière, on twist, hop, pas besoin de sauter, vous pouvez juste tourner un peu, les talons, vous irons, on saute, on rentre le ventre, bien, récupérez, une minute de pause, récupérez bien, étirez-vous un petit peu, ouvrez votre cage thoracique, pour mieux respirer, calmez le souffle, récupérez encore un peu, vous avez le temps encore, pour boire un peu, récupérez, puis prenez votre bouteille, et on va boire un peu, l'eau, calmez le souffle, allez, on a le temps, encore 20 secondes, soufflez, alors on est au troisième bloc, c'est bien, on est à la moitié, courage, donc il ne nous laisse pas encore grand chose, allez, encore un peu, et c'est parti, donc, bâton devant, par-dessus, squat sur mon point de pied au extérieur, je descends, je monte, ok, on essaie de faire un peu plus dynamique, jusqu'au sol, en arrière, les talons au sol, regardez, loin devant, le dos droit, on rentre, on rentre, les couvente, les fesses bien en arrière, le genou ne dépasse pas les orteils, inspire en bas, soufflez, à haut, bien, c'est pas mal, ensuite, on a, on a, japon, 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 à haut, squat, à haut, squat, alors si c'est trop compliqué, hop, je garde toujours un pied au sol, tu peux accélérer, soufflez, bien, alors ensuite, on a, fente croisée, le bâton devant, donc, il vient droit devant, je croise, je fais kick, je croise vos jambes, on fente, je fais kick, hop, le dos bien droit, hop, bien, et ensuite, on a, pas de, pas de patineur, le patineur, soit bâton sol, soit, on les garde devant, hop, et on change, les appuis sur une jambe et pilote, soit, je garde un pied au sol, je touche avec le bâton au sol, je rentre le monde, parce que je fais, je crée des petites rotations, avec les épaules, le bassin, bien, allez, c'est parti, squat saumon, un peu plus dynamique, c'est parti, écarte les pieds, point de pied vers l'extérieur, à haut, allez, on souffle, allez, le dos droit, courage, on est simple, sur les cuisses, bien, relâchez, 10 secondes, récupérez, commence par le haut, on va, on va, à haut, on va, à haut, ou, hop, ok, chacun à 100 litres, allez, souffle, et à haut, récupérez, on a le fond de croiser maintenant, et puis, kick, donc on engage les fessiers, 3, 2, 1, go, point de croise, kick, je croise, kick, je croise, kick, bien, le dos droit, le genou, ne dépasse pas les orteils, je sais, je dis ça tout le temps, 3, 2, 1, go, relâchez, pas de patineur, on se met sur le côté, 2, 1, go, hop, l'autre côté, on croise le bras, alors, le bâton qui va toucher le sol, une seconde d'arrêt sur un pied, parce qu'on va penser que le poids du corps, c'est une jambe, puis l'autre, on croise avec la jambe derrière, 3, 2, 1, stop, récupérez, parfait, fin de troisième bloc, il ne nous reste que le dernier, une minute de récup, à la table, le souffle, on est à la fin, et c'est bien ce que vous faites, allez, encore un peu, on s'étire, on étire le dos, on ouvre la cachetoracique, pour mieux s'oxygéner, soufflez, soufflez, on roule les épaules, profitez de ce temps de récupération, de s'hydrater aussi, pas beaucoup, un peu, alors, donc on commence, donc, il nous reste, dernier bloc, allez, vous êtes prêts, prenez vos bâtons, le dernier bloc, on y va, courage, ça va vite passer, donc, basons, on touche, hop, on reste en bas, step touch, squat, step touch, squat, encore ce qu'il peut, et hop, step touch, basse, dynamique, hop, soufflez, top, récupérez, alors, on prend le bâton devant, monté genou, bâton à haut, hop, alors, on appousse le point liquide, sur le vent, on garde bien le dos droit, on déroule les coudes, on essaie de monter, le bassin, le genou, jusqu'au bassin, soufflez, à haut, à l'inente, bien, laissez les bâton seul, alors, on va faire la planche, et puis, on se met de l'autre, donc, pied écarté d'un jeu de bassin, on serre le vent, on roule le dos, la planche, hop, on plie le dos, la planche, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire, petite pompe, ok, garde le bâton seul, donc, un pied mis, un peu près, distance, on laisse le jambes à côté, deux, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, et on se foule, d'invent, donc, on a deux appuies au milieu, et un appui à côté, bien, l'équipe de l'air, un, 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 Soufflez, courage C'est 20 secondes, ça passe vite Allez, vous pouvez le faire Bien, équipé Soufflez Bâton à haut Rentre le ventre Bâton vers le genou On souffle Allez, dynamique On est seulement au pied Tien, relâchez Achec, on fait deux profils Faire pas classe Je suis très douce Je suis très douce Bonge Squat Hop Pouche. Pouche. Pouche le bassin en arrière. Ou en. Bien. Attention. On roule le bras. Les bâtons restent au stop. Un pied extérieur. Un, deux, trois. Et quatre. On dynamise. Allez, accélérez. Courage. Bien. Et vous. Récupérez. Écartez les pieds. Lâchez le bassin. On t'a toujours le ventre. Pour aller chercher les bâtons. On ouvre le dos. Le corps vertébral. Et on ouvre les épaules. Parfait. Bien. Alors, on va s'étirer. N'hésitez pas. De boire un peu. Calmez le souffle. Relâchez. On ouvre les bras. Les jambes. Inspirez. Inspirez bien avec votre cage thoracique. Et expirez. Les bâtons ensemble. Allez. Inspirez. Poussez les bras vers le haut. Vers le plafond. Allez. Tirez le dos à la colonne vertébrale. Récartez les points de pied vers l'extérieur. Inspirez. On va de côté. Soufflez. Tirez un peu les bâtons vers le sol. On revient. On inspire. L'autre côté. On souffle. On revient. On inspire. Et puis on va enrouler le dos. Et c'est le cas. Le dos. Vient du dos. Pliez un peu les genoux. Si vous ne pouvez pas garder les jambes tendues. Donc les bâtons sont sols. Et on va assez vers l'avant. Pour pousser le bas en arrière. On n'a pas peur de basculer le poids du corps sur le sol. Ok. Et sur les talons. On revient. Et puis on fléchit le genou. Et on déroule le dos. Pour se redresser tranquillement. Et puis on va placer le bâton à côté. Et on va basculer le poids du corps sur les jambes. Pour étirer les adultes. Donc le dos droit. On regarde loin devant. J'espère que vous avez transpiré. Moi oui. Il fait chaud ici. On a bien bougé. Donc attention que le genou soit bien aligné avec le cheville. Il ne dépasse pas les orteils. Inspirez. Soufflez à haut. Et on respire. Pange. Inspirez. Et soufflez. À haut. On va se retourner du profil. Et puis on est derrière sur le poids du pied. On descend le bassin milieu. Donc je allonge la jambe en arrière. Devant. Le genou ne dépasse pas les orteils. Le dos bien droit. Donc on va étirer. L'observation. Préchisseur de la manche. Relâchez. On change. Inspire. Et expirez. Donc étirez. Le bassin qu'il regarde vers l'avant. On est sur le point de pied. On pousse le pied en arrière. On relâche. Tranquillement. Alors. Donc. On va passer le bassin à côté. On monte le genou. On attrape le pied. On met le genou en arrière. Pour étirer le poids du seps. Donc on serre le fessier. On serre le ventre. On regarde loin devant. Deux cuisognes. Inspirez. Soufflez. Donc une respiration. Prolongée. Calme. Tranquillement. Relâchez. On change. Inspirez. Soufflez. Bien. Alors. Un pied devant. Un autre pied derrière. On va étirer en même temps le mollet. Donc gardez le talon au sol. Et puis. Passer le bâton derrière. Et on tire. Le bâton vers le sol. Et on tire. Pour étirer en même temps. Les triceps. Donc prenons les triceps ensemble. Oui. C'est le seul à ça. De face. Bien. On va relâcher. On va changer. Donc l'autre jambe en arrière. T'allons bien au sol. Cette fois-ci. Passer le bâton derrière. Et on tire le bâton vers le sol. Le dos droit. Attention. Ne pas couvrir le dos. Sur quoi ? Si vous pouvez vers l'avant. Pousse avec le bâton vers le sol. Le talon reste au sol. Relâchez. Les pectoraux. Pousse le bâton en arrière. Les genoux sont souples. Deux bras. Inspirez. Ouvrez votre cage thoracique. Relâchez. L'autre côté. On pousse avec le bras devant. Deux bras en arrière. Expirez. Relâchez. Pour finir. On inspire. Et... On souffle. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Bien. Merci d'être avec moi pour cette séance de Nordic Fit Cardio Ronfo Tabata. Special Tabata. Voilà. J'espère que ça a été. Que vous avez se dépoulé. Et bien transpiré. Donc, il faut... Boire beaucoup d'eau. Comme je vous dis chaque fois. Hydratez-vous bien. Bon sommeil. Alimentation équilibrée. J'espère vraiment qu'on se fera bientôt. Et... En attendant, prenez soin encore de vous. Protégez-vous. Et... Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et une bonne journée. Voilà. Bisous.